aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors voilà je vais vous parler de ce clavier gamer c'est le empire gaming k900 alors on se retrouve tout juste après l'intro merci à tout de suite bonjour à toutes et tous voilà maintenant que l'intro est passé alors voilà je vais je vais vous parler du clavier rétro éclairé le k900 de chez empire gaming voilà alors c'est un clavier qui est 100% gamer ce clavier et les filaires à 100% c'est il ya un fil ici juste là juste ici vous avez un fil voilà vous voyez sous ma main vous avez le fil il est il se trouve bien en haut du clavier pas en bas il est bien en haut du clavier ça par contre c'est très très bien pensé voilà alors ensuite quand je disais et c'est un il est 100% gamer bien sûr il est filaire et il est doté de 105 touche vous avez 105 touche sur le clavier voilà ils sont semi mécanique ça c'est très bien aussi pour ceux qui aiment le semi mécanique après vous avez aussi ceux qui aiment tout ce qui est clavier à membrane mais bon pour le gaming moi je pense comme certains gamers pensent que le semi mécanique est mieux pour le gaming voilà ensuite vous avez aussi douze touche ici pour le multimédia les douze touche qui sont ici juste en dessous de mes doigts voilà ces douze touche là c'est des tout des touches qui pour comment dirais-je c'est des raccourcis pour le multimédia voilà si vous voulez regarder des films vous avez juste à appuyer dessus plus moins avancer reculer play voilà ça c'est très bien aussi c'est très bien pensé après vous avez trois touches macro qui sont ici vous pouvez les synchroniser avec votre clavier et enregistrer vos touches préférées sur ces trois touches là voilà ensuite vous avez le niveau aussi qui est rétro éclairé de ce de ce clavier pardon voilà voyez là vous avez huit modes prédéfinis par le constructeur ils sont ils sont là je sais pas si vous voyez bien je vais peut-être me mettre voilà comme ça voyez bien là là vous vous appuyez sur le fn qui se trouve ici juste là là vous voyez là juste sous mon doigt ici sur mon doigt excusez moi vous appuyez dessus et puis vous appuyez sur la touche 1 vous avez un système de rétroéclairage sur deux vous en avez un deuxième et puis ainsi de suite 1 3 4 5 voyez voyez ainsi de suite et ainsi de suite voilà alors voilà c'est un il est rétro éclairé ou comme je disais il y a huit modes prédéfinis par le fabricant qui empire gaming c'est une marque anglaise je crois je veux pas dire bêtises mais je crois que c'est une marque anglaise c'est deux deux ou trois joueurs de pc gamer qui à l'origine n'avait pas beaucoup d'argent et bien qui ont fabriqué cette qui ont inventé cette marque pour les gamers qui n'ont pas beaucoup d'argent même à l'heure actuelle et je trouve ça que c'est super sympa de leur part parce que c'était du bon matériel moi je vois j'ai une empire gaming j'ai une souris empire gaming un casque et un clavier et est aussi une un boîtier de tour qui est très très bien et voilà je veux pas faire je veux pas me faire l'associé du diable pour la marque parce que je ne touche rien c'est juste moi je vous fais une vidéo sur ce que je possède c'est à dire ce clavier voilà alors ensuite en part pour parler de ce clavier vous avez des effets rétro éclairage mais vous vous pouvez aussi les perfectionner les voilà à votre guise avec les touches d i et y en appuyant sur ces trois touches là vous pourrez changer le mode d'éclairage prédéfini à votre convenance voilà après vous pouvez aussi avec le mode sonde c'est à dire son en français vous pourrez aussi en appuyant sur la touche d i et y faire défiler à chaque fois que vous parlerez en jeu c'est à dire vous aurez un éclairage personnalisé voilà c'est ça que je voulais dire tout à l'heure personnalisé pour que vous puissiez avoir un éclairage personnalisé et vous amuser avec votre clavier alors ensuite vous pouvez aussi au niveau du confort alors le confort de ce clavier moi je trouve qu'il est bien parce que vous avez un repose poignet qui est incorporé au clavier et je trouve ça très très bien que les claviers les reposes poignets qui bougent un coup en arrière un coup en avant et bien après l'aimant et qui marche ils fonctionnent plus alors vous avez des problèmes ben là moi je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont fait qu'ils soient incorporés directement au clavier ça c'est un très très bon point alors ben les réglages ben vous avez des réglages en hauteur juste derrière je voulais montrer le temps de tourner voilà à ce niveau là vous voyez vous avez des petites pattes ici juste là vous la montez là aussi pareil vous avez une autre patin en haut là vous avez deux patins en caoutchouc un à droite à gauche ça c'est très bien aussi parce que comme ça ça empêche le clavier de glisser sur votre tapis moi je trouve ça très très bien c'est très bien pensé voilà ensuite à ce niveau là vous avez aussi le vous avez le câble qui est tressé qui fait un mètre soixante ce câble là fait un mètre soixante et au bout vous avez la clé usb que je trouve très 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 bien alors ben voilà on va continuer par la suite je vais reprendre tout juste après et ben nous revoilà pour parler et finaliser sur ce produit voilà alors là maintenant je vais vous parler de ses performances qui sont spectaculaires le clavier vous offre une structure solide et résistante comme je disais tout à l'heure il est fait pour durer dans le temps bien sûr pardon excusez moi il est en bas pour tous les joueurs qui sont en quête d'un matériel durable ben moi je trouve que c'est très bien c'est un clavier qui est fait pour le gaming comme je disais au tout début de la vidéo moi je trouve ça très 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 bien qu'ils ont fait un truc qui dure dans le temps et non qui soit éphémère alors voilà maintenant on va reparler d'une autre chose c'est que le clavier ben il est compatible de windows xp jusqu'à windows 10 il n'y a pas besoin de routeur il n'y a pas besoin de de comment dirais-je aucun pilote et aucun driver bien sûr vous n'avez rien du tout à faire vous le brancher via sa clé usb via sa prise usb pardon sur votre ordinateur ou sur votre ordinateur portable votre pc votre aussi vous pouvez aussi le brancher sur votre console de jeu ps4 ps5 xbox ça pour ça je trouve ça super pour ceux qui veulent faire la transition entre eux pour passer de la de la console de jeu au pc je trouve ça très très bien qu'ils aient fait ce ce principe là et après dans tous ceux qui sont qui s'en servent à l'heure actuelle sur leur sur leur console trouve que c'est un très bon clavier de gaming alors maintenant on va maintenant on va parler de ses dimensions c'est très très clair il n'est pas il n'est pas grand il est super très très bien alors voilà ses dimensions sont de 47 cm de long sur 19 cm de large et sur 3 cm et demi 3 cm 6 pour être plus exact de hauteur son poids il fait 690 grammes ce qui n'est pas très lourd pour un clavier parce que c'est que du plastique bien sûr mais c'est très c'est suffisant pardon pardon c'est suffisant pour un clavier gamer voilà je vous mettrai le lien je vous mettrai le lien de ce clavier que j'ai acheté sur amazon je vous mettrai le lien pour aller l'acheter si vous désirez le commander voilà je vous mettrai le lien dans les commentaires pour que vous puissiez aller le commander c'est un clavier qui arrive généralement entre 3 entre 2 aller entre 2 et 4 jours pour être vraiment large mais j'ai jamais eu de problème avec cette firme au niveau de tout ce qui est livraison et je pense que c'est très très bien et qu'ils aient qu'on ait trouvé ce système là pour se faire livrer très rapidement si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la liker de mettre vos commentaires dans la vidéo moi c'est ce que j'attends puisque vous mettez des commentaires que vous me liker au maximum la vidéo pour que je puisse m'améliorer dans le futur pour que je puisse aussi me fournir au niveau matériel expliquez moi tout ce que vous voulez que je fasse même si vous voulez que je fasse une vidéo sur quelque chose qui vous tient à coeur je le ferai bien sûr faut que ça touche à tout ce qui est gaming parce que moi je peux vous parler que du gaming voilà n'oubliez pas de vous abonner comme je disais abonnez vous liker la vidéo et mettez vos commentaires je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir je vous disais abonnez vous à vous – Sous-titrage FR 2021